Bonjour ! Bonjour Raphaël ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël, j'ai 30 ans et je suis graphiste. Et je fais partie des 50 sélectionnés pour tester la nouvelle tablette Yoga Book de Lenovo. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Vous ne me verrez pas dans ces vidéos, je suis la voix off. Donc du coup, Raphaël, toi tu es graphiste, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu es graphiste et tu as l'habitude d'utiliser un Mac. Et j'utilise un Mac, un Mac Book Pro et comme je dessine pas mal, j'utilise avec une tablette graphique Vacom que je branche à mon ordinateur. D'accord, donc toi l'objectif pour la Yoga Book, ce sera effectivement peut-être pas de comparer, mais au moins de savoir comment est-ce que tu peux retrouver un petit peu tes petits sur la Yoga Book et comment l'utiliser de cette manière-là, c'est ça ? Oui, c'est faire des tests de dessin, voir si on est à l'aise, enfin si je suis à l'aise pour dessiner avec, voir si le trait est fidèle et fin, etc. Voir la maniabilité, voir si je peux l'emmener facilement, si je me déplace ou pour aller dessiner au parc ou n'importe quoi. Donc il y a plein de choses à tester. D'accord, alors moi j'ai juste une petite question avec cette Yoga Book Productivity On The Go, j'ai un accent d'enfer, on peut l'emmener partout. Est-ce que Lenovo t'a donné des consignes ou est-ce que tu peux dire tout ce que tu veux sur la tablette ? Alors j'ai été sélectionnée par Lenovo, j'ai reçu un petit courrier m'expliquant un peu la marche à suivre, ce que je pouvais trouver. Donc le fait que j'ai déjà commandé une version Windows et non pas Android, j'ai un petit guide du tester et j'ai une première vidéo d'unboxing prise en main à poster. Et là je vais avoir un guide du tester qui m'explique les points sur lesquels je dois faire des commentaires, enfin ce que je dois expliquer aux gens, ce dont je dois parler. Par contre tous mes commentaires sont complètement libres, je peux dire ce que je veux sur le produit. D'accord, donc même si tu ne l'aimes pas. C'est positif, négatif, j'ai une totale liberté sur mes commentaires, c'est du vrai vrai test. D'accord, super. Bon, et bien écoute, on va peut-être se lancer dans la première vidéo d'unboxing ? Voilà, on va la déballer ensemble tout de suite. Ça marche, à tout à l'heure ! Alors on va démarrer l'unboxing de la Yoga Book de Lenovo que j'ai reçu il y a peu. Alors du coup, j'ai enlevé le plastique déjà parce que ça fait trois fois qu'on tourne la vidéo. C'est un peu laborieux, donc voilà, j'ai déjà retiré le petit blister. Donc voilà la tablette, elle est très légère, elle est d'un format un peu plus petit que ce que j'ai l'habitude de faire. d'avoir, donc ça c'est plutôt un bon point parce que je vais pouvoir la transporter un peu partout, voire dans le sac à main ou la besace, etc. Il y a les jolies charnières qui, à ce qu'on disait, permettent de l'ouvrir un peu dans tous les sens. Donc c'est plutôt sympa. Pour tout ce qui est des ports autour, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, alors les ports, on a du micro USB, ici. Là, on a du HDMI, micro HDMI, pardon. Et ici, on a de quoi, comme pour les téléphones, une petite encoche, je pense, pour mettre une carte mémoire ou quelque chose comme ça. Une carte SD. Une carte SD. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté, euh... De l'autre côté, euh... Bouton power, volume, et une prise jack. Voilà, c'est pour l'allumer. Et une prise jack aussi. Et une prise jack. Ah oui, oui c'est mieux. Et euh... Elle laisse un petit peu de traces par contre. Je dois pas avoir les mains assez propres. Euh... Bon, à voir. Alors, pour l'ouvrir, est-ce que c'est facile ? Ouais, alors... Ouais. Ça se clip pas vraiment. Ça s'ouvre un peu comme un... Peut-être qu'il y a un aimant, quelque chose comme ça. Donc voilà la tablette. Je vais peut-être retirer la boîte. Non, je vais mettre de côté la tablette. Euh... Je vais enlever le blister. Je vais enlever le blister. Ouais, c'est plus sympa. Donc on a euh... La surface écran. Euh... On verra après, mais il y a un contour noir quand même. Fais coucou, on te voit dans l'écran. Ah non, c'est... Et on a euh... La... Donc la surface... Comment on dit la surface ? Clavier. Qui sera le clavier. Et qui sera... Ce qui permettra de... On voit effectivement les touches. On voit mes traces de doigts. Ouais, on devine les touches de clavier. Et ça servira aussi de... D'espace pour dessiner avec le stylet. Donc voilà. On voit qu'effectivement elle tient... Elle tient comme un ordinateur portable. Elle tient exactement. Elle tient bien et... Et on peut l'ouvrir complètement. Donc ça pour la maniabilité, ça a l'air vraiment sympa. On peut la mettre comme ça. Ouais. On fait en attente aussi du coup. On peut aller camper avec. On peut... On peut emmener son dinosaure euh... Non, on peut pas. Voilà. Donc ça c'est... Ouais. C'est vraiment sympa. On peut la mettre toute droite. Je sais pas à quoi ça servirait. Ouais. Mais voilà. C'est bien. Elle tient... Ouais. Alors c'est bizarre parce qu'elle est pas lourde. Mais elle tient quand même... Ouais. Toute seule. C'est... Ouais. Voilà. Donc je vais ouvrir après les... Bah les accessoires. Je referme. Non. Donc là je pense qu'on a un chargeur. Ouais. On a un chargeur. Bon après il doit y avoir le petit câble. On est... Donc à noter comme beaucoup l'ont fait qu'il n'y a pas de port USB. C'est vraiment du micro... C'est du micro USB. C'est du micro USB. Et elle est faite pour le... Le micro USB c'est pour le chargement du coup. Je vais voir le port là qui est au bout. Ouais. Sur l'autre côté. Sur le câble. Ce qui va se brancher sur la... Sur la tablette. C'est bien le micro USB effectivement. C'est un chargeur smartphone. Et du coup effectivement il n'y aura pas de... Il n'y aura pas moyen de mettre un port USB dessus. Il faudra acheter un adaptateur pour mettre tout ce qui va être clé USB ou... Clé USB, disque dur, etc. Donc après est-ce qu'il est assez long ou... Ça va. Voilà. Ensuite alors... Du coup... Là... Ouais. Alors là ça le... Ça a l'air d'être le petit carnet. Alors. Je vais le voir. Donc là c'est... C'est ça. C'est un carnet avec des feuilles... Qui sont légèrement... On va dire quadrillées ou pointillées. Je ne sais pas comment on dit. Et je pense qu'avec ça je vais pouvoir dessiner... A priori en reportant les données à l'intérieur de la tablette. Donc ce qui serait intéressant de tester c'est si effectivement ça marche avec tout type de papier ou exclusivement le papier Lenovo. Ça sera un des tests qu'on pourrait essayer de faire. Je ne sais pas. Ça indique qu'il faudra en fait la poser, il faudra poser le bloc-notes on va dire sur la tablette. Et voilà. On fera ça sur un premier test. Il y aura un test de ça avec du dessin. Et ensuite qu'est-ce que c'est ? Donc visiblement c'est le stylo et... Ça ça doit être le petit mode d'emploi. C'est voilà le vide de démarrage. Peut-être que j'en aurais besoin. Et la petite clé qui permet d'ouvrir... Tiens mais essaye d'ouvrir le truc pour voir si effectivement c'est ce qui vient du port USB. Sors, sors, tu n'as plus le temps. Ville, vite. Voilà. Je ne vois rien mais c'est là. Je vais faire avec l'autre main. Voilà. Donc c'est comme pour les téléphones. Ouais. Donc effectivement ce sera pour une petite carte micro SD. Une petite carte micro SD. A ne pas perdre la clé. Et ensuite... Alors c'est ça de la déco. Et ça, ça va être le stylet. Voilà. Qui est noir. Qui est comme la tablette. Qui est sobre. Il y a le stylet et ici, à mon avis c'est les mines. Les recharges de mines. Le stylet... Euh... Euh... Je ne sais pas comment on l'ouvre. Alors... C'est un fail. Faut-il le dévisser ? Faut-il le dévisser ? Ou forcer ? Je ne sais pas. Voilà. Ah ! Fallait forcer. Voilà. Alors là on a c'est quoi ? C'est une mine... Ça c'est la mine tactile du coup. Alors oui. C'est une mine en plastique. D'accord. Donc ça c'est la mine tactile. Voilà. Et donc je pense que du coup... Dans mes recharges. Voilà. Et à mon avis c'est ça. C'est des... C'est des vraies mines. Vu comme c'est présenté. D'accord. Donc ça c'est les mines d'écriture du coup. Qui vont permettre, je pense, de dessiner sur le papier. D'accord. Du coup. Voilà. Donc ça, pareil, il ne faut pas les perdre. Voilà. D'accord. Donc on a le stylet. Pour la prise en main. Est-ce que le stylet, il y a des piles quelque part ? Quelque chose ? Est-ce que c'est alimenté ? Comment est-ce que c'est alimenté ? Parce que j'ai vu que tu dévissais tout à l'heure. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui se dévisse peut-être ? Non. Non, non. Je crois pas. Non. Regardez dans le guide. D'accord. Il fallait juste forcer un petit peu. D'accord. On essaie l'heure éventuellement de répondre à cette question un peu plus tard. Voilà. Donc. Très bien. En termes de prise en main. Vu que c'est très léger. On peut totalement se... Oui, se projeter à la voir sur les genoux. Pour dessiner. Même dans la rue ou n'importe. Ouais. C'est... Voilà. On verra. On va l'allumer. D'accord. Bon. On fera ça sur une deuxième partie vidéo. Très bien. Merci mademoiselle. Tu sais quoi ? Mercèrouille